Salut c'est Fred, ça faisait un moment que je n'avais pas fait de vidéo, je suis content de te retrouver. Il s'est passé plein de trucs dans ma vie là, ça fait 6 mois que je n'ai pas fait de vidéo, enfin j'ai fait quelques interviews entre temps, tu as dû remarquer. Mais pendant 6 mois en fait je n'ai pas fait de vidéo comme je te fais là. Et voilà, il y a une bonne raison à ça. Je pense que je vais m'expliquer au travers des prochaines vidéos sur tout ça, je ne sais pas. On verra comment ça se présente. Ça va bien, voilà, moi je vais super bien. Déjà une des premières causes c'est que j'ai beaucoup, je manque de temps, voilà, pour pouvoir faire des vidéos. Déjà c'est pas évident de prendre le temps pour m'enregistrer, et puis la mise en ligne, voilà, préparer des descriptifs, tout ça. Ça demande du temps, ce que je n'ai pas forcément. Déjà une première cause. Et puis, c'est vrai que ce n'est pas la cause première, parce que du temps on peut toujours en trouver. Se lever plus tôt, se coucher plus tard, réorganiser ses journées autrement, bon, voilà. La principale chose, c'est que ces six derniers mois, je me suis complètement nettoyé, purifié, nettoyé de beaucoup de choses. Et voilà, j'avais énormément de charges émotionnelles qui étaient bloquées. Des trucs vieux, super anciens, tu vois, qui datent même d'au-delà de cette vie, en fait. Et voilà, j'ai eu un énorme, là pendant six mois, j'ai fait un nettoyage de dingue. J'ai vécu plein de trucs émotionnellement forts, mais qui étaient là exprès, justement, pour faire circuler, pour nettoyer, pour éliminer, me libérer de tout ça. Et donc voilà, ça va beaucoup, beaucoup mieux. C'était assez rude, je t'avoue, il y a eu beaucoup de larmes, beaucoup de souffrances. Mais voilà, le soufre, c'est fait pour purifier, et ça a bien fonctionné dans mon cas. Voilà, c'était des trucs, des casseroles que je trimballais depuis très longtemps, comme je t'ai dit. Et voilà, voilà. Donc, ça fait du bien, ça va mieux, c'est cool. Voilà, je suis beaucoup plus en paix avec moi-même. Et c'est une sensation extraordinaire qui fait un bien... Enfin, j'ai pas de mots, voilà. J'ai pas de mots pour ça. Donc, voilà. Voilà, voilà. Je sais que cette période est difficile pour plein de gens. Je le vois chez les gens que j'accompagne de différentes manières. Les gens que je croise, je les sens. Pour certains, juste. Et il y a beaucoup de choses qui... Beaucoup de souffrances, beaucoup de choses qui sont mélangées comme ça, qui sont brassées en chacun d'entre nous. C'est de plus en plus, hein. De toute façon, les années passent, c'est de plus en plus fort. Et là, ça s'intensifie énormément. Donc, voilà. C'était pour te dire que... Peut-être que tu fais partie de ces personnes, tu sais, qui ont des douleurs dans le dos, à la tête, un peu partout dans le corps. Des gens comme ça qui ont des souffrances physiques, sans forcément qu'il y ait d'explication rationnelle. Ils ont beau aller voir leur médecin, le médecin, il n'y a rien. On file des médicaments, des antidouleurs, des trucs comme ça. Voilà. Qui changent rien. Certains vont même jusqu'à faire des examens plus poussés. Ce qui ne révèle rien. Voilà. En fait, je voulais t'expliquer un petit peu le pourquoi du comment. En tout cas, c'est mon point de vue, selon ma vision du monde, bien sûr. Selon moi, ce que je vois, au travers des gens que j'accompagne, ce que je constate, et ce que j'entends aussi, puisque je suis toujours en relation avec mes guides, avec les guides des gens que j'accompagne, avec des fréquences même plus élevées, comme des archanges ou même autre encore. Donc, voilà. En fait, tout ça, c'est aussi difficile à croire que ça puisse être. C'est du nettoyage. En fait, tout ce qu'on sent dans notre corps sont des résistances. Et parce qu'à un niveau plus haut, plus élevé, en fait, on nous accompagne énormément par rapport à tout ce qui se passe en ce moment. Non pas seulement l'histoire sanitaire, mais tout ce qu'il y a derrière énergétiquement, la Terre, l'évolution, cette transcendance finalement dans laquelle nous sommes tous embarqués, qu'on le veuille ou non. Et donc, il y a des choses qui se passent dans nos corps. Voilà. Là-haut, pour dire ça comme ça, il nous aide énormément. Il travaille beaucoup, justement, pour nous aider à régler tout ce qu'on a à régler, à nous purger, à nous nettoyer, nous purifier de manière à ce qu'au maximum possible, on ait le moins de charge possible dans de suivantes vies, des vies suivantes. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'accompagnements qui sont faits. Et pour la plupart d'entre nous, en fait, ces douleurs, tous ces trucs qu'on peut ressentir, qui nous gênent dans notre corps, on sent notre corps, en fait. Et c'est comme si on nous poussait à nous sentir vivants, d'une certaine manière, à accepter l'être vivant que nous sommes. Chose qui est difficile, parce que pour beaucoup d'entre nous, on vit dans une sorte de vaste lot, de bulles, de conditionnement, où est-ce que tout est catégorisé, on met les étiquettes partout, on catégorise tout, et on court après le temps, et on ne pense même pas à respirer. On vit à perdre haleine. Et c'est dur. C'est dur. Donc, on passe à côté de soi, on se néglige, on se considère moins que ce que l'on est, comme peut-être un simple produit de fabrication, un simple produit de consommation, un simple père, une simple mère, un simple frère, une simple sœur. Voilà. Quelqu'un de basique, quelque chose de basique, un simple objet. Mais sauf que, il est important de rappeler que nous sommes des êtres sacrés, nous sommes uniques, nous sommes des êtres sacrés. C'est vraiment, vraiment important de le prendre en considération. On n'est pas dans un objet précieux, comme je l'ai déjà dit dans des précédentes vidéos, comme quelque chose qui est rare, qu'on trouve comme ça, à quelques exemplaires. Non, on est unique. Donc là, on est vraiment dans le sacré. Et tout ce qui se passe, nous invite justement à considérer cet être sacré que nous sommes, à accepter de se laisser traverser par toutes ces énergies, par tout ce qui se passe, à lâcher prise, et à accepter vraiment pleinement tout ce qui se passe, tout ce qui nous arrive, et tout ce qui arrive. Pour passer petit à petit à autre chose. Aller vers notre propre lumière. Je ne sais pas si c'est clair tout ce que je te raconte là. J'ai un petit peu de mal à trouver des mots. De reprendre comme ça le cycle des vidéos, ce n'est pas évident, enfin c'est la première, mais j'ai envie de reprendre le cycle des vidéos. C'est vraiment important pour moi. Ça me tient vraiment à cœur. Surtout en ce moment, je crois qu'on a tous besoin de se soutenir les uns les autres. Donc voilà, je crois que j'ai un rôle important dans tout ça. Parce que je me considère sacré, tu vois. Comme toi d'ailleurs, je te considère sacré, donc je te parle comme un être de lumière. Voilà, quelqu'un d'extraordinaire. Une merveille. Une merveille de l'univers. Donc voilà, je ne sais pas si c'est très clair. Je vais revisionner quand même cette vidéo avant de la mettre en ligne, tu vois, histoire de me dire est-ce que je la mets quand même ou pas, je ne sais pas, on verra bien. Voilà. Voilà. Et puis, il en ressortira ce qu'il en ressortira. D'ailleurs, si tu as des questions, si ce n'est pas clair pour toi, mets-moi ça dans les commentaires. Et puis, je vais rêver. Ça pourrait être l'occasion de faire une autre vidéo plus claire. OK ? Avec des explications plus claires. Si tu vis des trucs aussi, et puis que tu te poses des questions sur ce que tu vis, ben, mets-les-moi en commentaire, voilà, et je répondrai avec grand plaisir. Voilà, je suis là pour ça. C'est mon job, comme je dis. Même si pour moi, ce n'est pas un travail en soi, mais voilà, j'aime bien ce mot, c'est mon job. OK ? Ma mission de vie guidée. Donc, voilà. Si tu as des questions, si tu as des remarques à faire, si tu ne comprends rien à ce que je raconte, peu importe, vas-y, envoie dans les commentaires. Comme je te l'ai dit, j'y répondrai avec grand plaisir. Je ne vais pas durer plus longtemps que ça. Ça va faire 10 minutes. Bon. On se retrouve dans une prochaine vidéo où est-ce que je te parlerai d'autres trucs. Voilà. Avec toujours grand plaisir et plein d'amour. Je te souhaite le meilleur. Prends soin de toi. Ouse vivre ta vie. Je te souhaite de la paix. Je te souhaite de l'amour. Ouvre ton cœur à toi-même. Et tu vas voir, c'est juste ce qu'il faut, en fait. C'est juste ce qu'il faut. Ouvre ton cœur à toi-même. Voilà. Aime-toi. 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 Ciao.